Et pour toi, quelle était la plus grosse difficulté ? Est-ce que c'était le côté physique ? Est-ce que c'était même juste la différence d'être aux États-Unis comparé à être plus en Europe, le développement de la voiture, tout ça ? Non, écoute, étonnamment, tu vois, en famille, on est parti s'installer aux États-Unis au mois de décembre, en Floride, à Miami. Et c'est très bizarre parce qu'on est à 8 000 kilomètres de la maison et on se sent ici à la maison, alors qu'on ne parle pas la langue, enfin, si on parle anglais, mais ce n'est pas notre langue maternelle. Et en fait, on se sent vraiment comme si on était à la maison. Donc ça, ça a été la partie facile. La partie difficile, c'est que physiquement, les voitures sont dures à conduire. Et puis, les circuits sont méga sportifs, bosselés. Ils évoluent beaucoup durant le week-end et tu as très peu d'essais. Tu as très, très peu d'essais, donc ce n'est pas simple de s'adapter. Mais écoute, c'est ce que j'aime aussi. C'est là où l'expérience d'avoir fait de la course automobile depuis longtemps maintenant aide beaucoup. Quand tu dis il y a très peu d'essais, c'est-à-dire avant les courses ou disons entre les saisons, tu as un peu de temps pour faire des tests avec les voitures ou pas du tout ? Alors, on a cinq jours dans l'année qu'on place comme on veut sur les circuits qu'on veut. Et sur les courses, c'est là où on a très peu d'essais. On a deux fois 45 minutes. Mais il faut savoir que quand il y a un drapeau jaune, ils n'arrêtent pas le chrono. Des fois, tu t'entends de faire 12 tours, 13 tours sur une séance et c'est tout. Et tu passes beaucoup de temps sur le simulateur ou pas ? On a un simulateur du côté d'Indianapolis. L'an dernier, j'ai dû faire sept ou huit jours. Ça va être à peu près pareil cette année. Donc, on essaie de l'utiliser. Mais bon, ce n'est pas mal pour dégrossir, si tu veux, le début. Mais après, ça ne sera jamais pareil. Là, typiquement, la dernière course en Californie, à Long Beach, on ne sait pas pourquoi. Mais la piste, elle avait un grip de folie. Donc, on a fait record de la piste. On n'a jamais été aussi vite. Et ça, dans le simulateur, tu ne l'as pas. Donc, il faut s'adapter au fur et à mesure. Oui, c'est vrai qu'en plus, tu as cette différence des circuits ovales qui, du coup, tu ne faisais pas ça dans ta première saison. Mais tu as pris la décision maintenant d'embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Et en fait, tu trouves ça comment maintenant de faire les ovales ? Alors, je trouve toujours ça très bizarre. Tourner en rond comme ça pendant 200, 300 tours, c'est assez spécial. Mais écoute, la décision, c'est que j'ai envie d'essayer de gagner le championnat. Si je ratais les cinq ovales, il n'y avait aucune chance de pouvoir gagner le championnat à la fin. Et puis, je dois avouer que je commence à m'y faire. C'est assez intéressant. C'est vraiment plus un jeu d'échecs et de patience que de course automobile. Il faut, tu ne veux pas forcément être en tête de la course jusqu'aux 30 derniers tours. Il faut que tu te protèges, tu sauves de l'essence, tu fais attention à tes pneus. Tu regardes un peu qui est là, qui n'est pas là, comment les voitures se comportent. Mais c'est un type de pilotage qui est méga différent de tout ce que j'ai fait avant. Donc, il faut que j'apprenne encore pas mal de choses.